Dans la perspective de la définition qui a été proposée, il faut mobiliser un outil méthodologique adapté pour analyser la concurrence dans une perspective de rivalité élargie. C'est ce que nous allons voir dans ce second module. Pour analyser la rivalité élargie, cet outil doit pouvoir prendre en compte tous les acteurs qui exercent une influence concurrentielle pour l'entreprise. Nous allons pour cela mobiliser les travaux de Michael Porter, qui est un professeur de stratégie d'entreprise à l'Université d'Harvard. On trouvera dans la bibliographie les deux ouvrages qu'il a consacrés au champ concurrentiel. Porter considère que l'entreprise se situe sur un champ concurrentiel sur lequel s'exercent cinq forces. La rivalité entre les firmes présentes sur le secteur, la menace de nouveaux entrants, la menace de produits de substitution, la position de force des clients, la position de force des fournisseurs. Dans le cas de ces deux dernières forces, on considère les relations que l'entreprise va entretenir avec ses interlocuteurs en amont ou en aval. Nous parlerons indifféremment de la position de force ou du pouvoir de négociation de ses interlocuteurs. Ainsi, pour analyser la concurrence, il va falloir analyser ses forces. Mais attention, analyser ses forces ne consiste pas seulement à les identifier. Il faut également, pour chacune de ses forces, s'interroger sur le niveau de menace qu'elles représentent pour l'entreprise. Pour analyser le niveau de menace que chaque force représente pour l'entreprise, il faut prendre en compte des facteurs qui influencent ces forces. Ainsi, dans les modules suivants, nous allons tout d'abord expliquer à quoi correspond chaque force, puis nous envisagerons les facteurs qui contribuent à la rendre ou non menaçante pour une entreprise. Ainsi, dans les modules, nous allons tout d'abord expliquer à la rendre ou non menaçante pour l'entreprise. Merci.